On demande print en Python, on reviendra dessus. Allons-y ! Donc, voilà ce que je vais vous expliquer et ce qui est la base pour moi de l'informatique en Python. Première chose, ce égal, alors ce qui va être important, c'est le égal qui est là. Ce égal qui est là, et c'est ça qui fait que l'informatique n'a rien à voir avec les maths, n'a pas du tout le sens mathématique du égal. Alors ça, ça peut se voir à la ligne qui est ici. Si vous regardez ma quatrième ligne, si vous essayez de comprendre son sens d'un point de vue mathématique, ça doit vous poser un gros problème. Parce que si je vous écris la ligne i égale i plus 2 en maths, si je vois ça comme une équation, et si je fais moins i des deux côtés, 0 égale 2, on n'est pas en train de faire des maths, parce que ça, ça n'a aucun sens. Donc l'informatique a un sens complètement différent, et ce égal est très gênant si vous réfléchissez comme en maths. Donc là, c'est le langage de Python, le symbole du clavier pour faire ce que ça fait, c'est le égal. Mais si vous aviez fait de l'algorithmique, et pour ceux qui ont fait NSI, vous avez peut-être fait de l'algorithmique, ou même de l'algobox, en général, on ne met pas de égal ici. Ce qu'on met, c'est plutôt, pour faire la même chose, i flèche dans ce sens-ci reçoit 0, a flèche 2, i flèche a plus 1, et ce qu'on mettrait en quatrième liste, c'est i flèche, i plus 2. Ce serait plutôt ça qu'on ferait en algorithmique, ce qui veut dire que l'affectation que vous avez à gauche n'a pas le sens du égal mathématique, mais plus le sens de cette flèche-là. Et cette flèche-là, moi, je vais la lire comme ça. Ça se lit. C'est long, c'est lourd, mais c'est pour vous apprendre tout ce qu'il y a avec. La variable de nom, de nom, un nom, de nom i, reçoit la valeur 0. Ça paraît très très bête, mais c'est ça que fait cette ligne-là. OK. Que fait cette ligne-là, du coup ? Par analogie, c'est très bête. Voilà. La variable de nom a reçoit la valeur 2. Là, on monte d'un cran avec cette troisième ligne. Il se passe un truc un tout petit peu différent. Est-ce que quelqu'un peut essayer de m'expliquer ce qui est légèrement différent du reste ? Je me rappelle, Mohamed ou Mohamed ? Mohamed. Là, à la ligne 2, c'est que A est égal à 2. Oui. Du coup, si A plus 1, on renvoie A plus 1. Du coup, comme le risque A plus 1, c'est un exemple qui m'a raconté. Non. C'est plutôt si on essaye de le lire un peu comme j'ai essayé de le faire. Qu'est-ce qui a changé ? Tu as un peu l'idée de A qui vaut 2 et du A plus 1, mais Océane ? Alors, justement, et c'est pour ça que la précision de mes mots est importante. C'est un peu le concept que tu essayes de dire, mais justement, puisque moi, je dis la variable de nom A. En gros, je dis variable de nom reçoit valeur. Parce que d'accord, j'ai écrit deux fois ça. Ce que je vais écrire en troisième ligne, c'est la variable de nom I. Ça n'a pas changé. Reçoit la valeur de la variable A plus 1. Donc, ça se dit, la variable de nom I reçoit la valeur reçoit la valeur de la variable A et je vais remettre comme ça en ligne plus 1 pour dire j'augmente de 1. Donc, soyons clairs. Au moment où je lis cette ligne, je dis, je vais aller modifier la variable de nom I. Je regarde quelle est la valeur de A. A vaut 2. Donc, je vais mettre dans I la valeur 2 plus 1. Donc, je vais aller mettre dans la variable I la valeur 3. Dernière ligne pour comprendre ce qui se passe. Je ne vais pas l'écrire, mais c'est le même concept pour ma ligne que je peux souligner après en orange si vous voulez. Mais ça, ça se lit. Je vais juste le dire à l'oral. La variable de nom I reçoit la valeur de la variable I augmentée de 2. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe informatiquement et autre façon de l'expliquer ? Là, je vous ai juste lit et j'essaye de vous expliquer ce qui se passe. On va faire des dessins pour essayer de comprendre ça et pour comprendre ce que c'est qu'une variable aléatoire. Enfin, une variable aléatoire. Une variable en Python. Pardon. Donc, imaginons que vous ouvrez Tony pour ouvrir Python. En gros, au moment où vous ouvrez Tony, il se passe quelque chose dans votre ordi qui est que ça ouvre un espace qui s'appelle la mémoire de Python. Alors, ça prend de la RAM si vous connaissez ce genre de choses, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mais vous ouvrez un espace mémoire pour Python. Alors, je vais essayer si je peux recoller à nouveau mais si je fais CTRL V, je peux peut-être arriver à le bouger en plus. Oui. Oui. Alors, justement, je vais y arriver avec mon dessin, ça va peut-être être plus clair. Quand vous ouvrez le Python, vous créez une espace de mémoire. Quand vous affectez... Donc, cette commande-là, ça, ça me montre peut-être, j'ai oublié de le dire, mais cette commande-là qui s'écrit en Python ou qui se traduit comme ça en algorithmique, c'est le fondement de l'informatique, c'est ce qu'on appelle une affectation. c'est affecter une valeur à une variable. Donc, faire ceci, c'est faire ce qu'on appelle une affectation. Quand je vous dirais que vous faites des affectations, c'est faire ça. Ou quand je vous dirais que ceci n'est pas une affectation, c'est un test, c'est quand j'essaierai de vous expliquer que ce que vous êtes en train de faire n'est pas une affectation. Donc, ça correspond à faire quoi ? Quand vous faites une affectation en Python, ça fait quelque chose. En fait, quand vous créez une variable en Python, ce qu'on appelle une variable en Python, c'est un objet qui a deux données. C'est une variable qui a un nom, justement, et qui a une valeur. Donc, en fait, quand vous créez une variable, c'est un objet qui a deux cases, entre guillemets, une case nom et une case valeur. Donc, quand vous faites l'affectation i égale 0, là, la première ligne, ce qui se passe dans Python, c'est, il regarde une première chose, est-ce que la variable i existe déjà dans Python ? Non, elle n'existe pas. Si elle n'existe pas, elle dit, je vais créer une case. Le nom de cette case, ça va être i et la valeur de cette case, ça va être 0. Quand on va passer à la deuxième ligne, c'est encore une affectation. Il va aller lire ça, il va aller dire, est-ce que j'ai déjà une case qui s'appelle a ? Non, je n'ai pas eu de case qui s'appelle a, donc je vais aller créer une case qui s'appelle a et dont la valeur vaut 2. Quand on arrive sur la troisième ligne, c'est là où il commence à se passer des choses un peu plus lourdes et un peu plus compliquées. Quand on arrive à cette ligne-là, il va se dire quoi ? La variable de nom i, est-ce qu'elle est déjà créée ? Oui. Donc là, il va d'abord se dire la variable de nom i, à cause de la partie de gauche, ce qui est ici, le i égal, le i égal ici, qui va se dire, c'est je vais aller modifier la case qui est là ou plutôt je vais aller modifier, excusez-moi, j'ai fait un trait qui... Mais je vais aller modifier la valeur qui est là. La partie de gauche me dit, je vais aller regarder cette case-là et aller modifier la valeur qui est là. La partie de droite me dit, le nombre qui va atterrir dans cette case ne va plus être zéro, mais ça doit être la valeur de a plus 1. Donc en fait, là-dedans, je vais aller mettre comme calcul 2 plus 1 et ça va devenir 3. Donc après ma troisième ligne, ma mémoire de Python ne contient toujours que deux variables, une variable qui s'appelle i équivaut 3 et une variable qui s'appelle a équivaut 2. Et c'est tout ce qu'ont fait ces trois lignes. C'est-à-dire que tout le passé, on l'a oublié quand on a lu la troisième ligne de Python. Continuons une dernière fois. Je vais réfacer mon dessin pour reprendre. Après la ligne 3, à ce moment-là, si je reprends mon dessin, l'état de ma mémoire, c'est i qui vaut 3 et a qui vaut 2. Vous êtes d'accord que c'est ça l'état de ma mémoire de Python à ce moment-là ? J'essaie de le faire. Voilà. Quand je vais aller lire la ligne 4, qu'est-ce qui va se passer ? Quand je vais lire cette ligne-là, je vais d'abord dire la variable i va recevoir quelque chose. Donc je suis en train de dire je vais aller modifier cette case là. J'ai bien repéré la variable de non i, je vais aller modifier cette case-là. Et comment je vais modifier la valeur ? Alors c'est là où il y a le truc le plus important qui se passe. Je vais supprimer cette valeur, mais je la supprime juste théoriquement, parce que je la connais encore, elle vaut 3, et je vais dire cette valeur, je vais la remplacer par la même valeur, donc 3, mais que je vais augmenter de 2. et donc maintenant cette variable va valoir 5. Donc à la fin de ma quatrième ligne, la mémoire de Python contient toujours que deux variables, une variable i qui vaut 5 et une variable a qui vaut 2. D'où le fait que si je vais dans Tony et que si je lui demande à la fin de toutes mes lignes de m'afficher i, il vaut bien la valeur 5, et c'est pour ça qu'il m'a affiché. Ok sur ce qui s'est passé, c'est vraiment le truc le plus important de toute l'informatique de l'année. Si ça vous ne le comprenez pas, on va avoir du mal à faire la moindre ligne d'info plus tard. Si ça vous le comprenez, je vous assure que c'est que du gras autour de ça, il n'y a pas grand chose d'autre, c'est vraiment le fondamental, il est caché là-dedans. Ok. Donc ça c'est la base de la compréhension de l'informatique. Pour vous faire comprendre ça, je ne vais pas vous faire mon petit schéma avec les bulles à chaque fois. Il y a quelque chose que vous avez peut-être vu, mais comme vous n'avez pour certains pas fait d'informatique, ça m'étonnerait. Pour expliquer le phénomène que je vous ai expliqué avec la mémoire, on peut écrire en informatique ce qu'on appelle un tableau d'avancement d'un script. Donc je vais encore réimprimer mon script une troisième fois et faire à côté un tableau d'avancement de ce script. C'est quoi un tableau d'avancement ? C'est juste un tableau à double entrée. On peut le faire en ligne ou en colonne, ça dépend. En gros, la double entrée, c'est quoi ? Je vais mettre d'un côté mes variables, de l'autre, je vais mettre mes lignes de code. Si je regarde ce script qui est juste à côté, quelles sont les variables qui apparaissent dans ce script ? Est-ce que c'est évident pour tout le monde que les deux variables sont i et a ? Je vais par exemple mettre i et a. Les variables du script sont i et a. Combien il y a de lignes à mon script ? Techniquement, la cinquième ne m'intéresse pas trop. Il y en a surtout quatre qui font des calculs. Donc, à la ligne 1, que s'est-il passé ? Oui, diminue. i, i vaut 0 et a, pour le moment, elle n'existe pas dans la mémoire, elle n'a pas de sens. À la ligne 2, je n'ai pas touché à i. Donc, si je n'ai pas touché à i, i vaut toujours 0. Mais par contre, a maintenant, je l'ai créé et elle vaut 2. À la ligne 3, et c'est là où on peut comprendre la notion de succession de ce principe, j'ai dit que la variable de nom i recevait quelque chose. Donc, je suis en train de dire que je vais aller remplir cette case-là, vous êtes bien d'accord ? Et le fait que je suis en train de dire que ça vaut a plus 1, je suis en train de dire que je vais accéder à cette valeur-là et que je vais aller mettre cette valeur-là plus 1 devant. Donc, ça va venir prendre la valeur de l'étape d'avant pour faire l'étape d'après. Donc, entre guillemets, je peux recopier, vous n'êtes pas obligé de le faire deux fois dans un tableau d'avancement, mais si je recopie ma ligne 3, maintenant, l'état de mon système, c'est 3, 2. Que fait ma ligne 4 maintenant ? Ma ligne 4, de la même façon, et comme ça, on a bien compris ce qui se passe, je suis en train de dire que je vais aller accéder à cette case-là. Donc, cette case-là, c'est bien dire que je vais aller remplir cette case-là. Comment je vais la remplir cette case-là ? En prenant la valeur de la variable i plus 2. Donc, je vais aller prendre cette valeur-là, la mettre là-dedans, 3 plus 2, et bien sûr, si c'est ça que je suis en train de faire, le reste, je ne le modifie pas. Donc, si je réécris ma ligne 4 proprement, ça fait du 5, 2. Est-ce que vous êtes d'accord ? Un tableau d'avancement, normalement, c'est la même chose, sauf qu'on ne met qu'une seule case par ligne. C'est-à-dire qu'on l'aurait écrit noir sur blanc 5, 2 direct sans écrire 3 plus 2. C'était pour vous le réécrire. Je ne vous demanderai jamais, il n'y aura jamais dans un exode vous demander d'écrire un tableau d'avancement. Ce qui est important pour moi, c'est que vous compreniez comment ça marche et parfois, pour vous corriger des choses, je vous ferai le tableau d'avancement pour vous rendre compte notamment comment on rend quelque chose de bouclable. Je n'en ai pas encore parlé, mais le but, c'est de faire des boucles et pour rendre quelque chose de bouclable, je vais souvent vous parler de tableau d'avancement pour rendre les choses bouclables. Oui ? Oui ? Ah, mes dessins qui étaient là. Ça, je le mettrai en ligne du coup aussi à la fin s'il faut, mais voilà, ce sera mis en ligne. Mais il est important de comprendre ça. Une affectation, c'est la variable de dont il reçoit. On peut faire un tableau d'avancement et il faut comprendre ce que ça fait. Maintenant, j'insiste sur la richesse de la phrase qui est écrite ou même n'importe où. la variable de non quelque chose reçoit la valeur de quelque chose. Ça veut dire plein de choses. Il y a plein d'informations écrite là-dedans. À gauche, du coup, d'un égal en Python, ça, c'est quelque chose de super important. À gauche d'un égal en Python, c'est le nom d'une variable. Donc, c'est forcément un nom. À gauche d'un égal en Python, je ne veux jamais d'opération. Ça n'a aucun sens. Et ça, j'en parle parce que quand vous voulez taper des suites en faisant n'importe quoi, quand vous ne savez pas taper de Python, je vois souvent ça écrit par des étudiants et je ne veux jamais le voir cette année. Mais quand vous arrivez, en général, ça ne vous fait pas peur de voir écrit ça. si je vous donne de me programmer un script qui est lié à la suite 3un plus 1 égale 3un plus 4 et je ne sais pas u0 égale 2, je vois souvent des écrits u0 égale 2 et ensuite u indice n plus 1 égale 3u, il manque un indice, indice n plus 4, n égale, et imagine, je vous demande de calculer u1000, n égale 1000 et u1000 print u1000. J'ai souvent des trucs comme ça, un peu horrible. Soyons clairs, je vais tout barrer en entier, mais ceci, ce n'est absolument pas de l'informatique, c'est du charabia qui n'a aucun sens parce que vous n'avez pas compris la base de l'affectation. Donc, à gauche d'un égal, ce n'est qu'un nom. Donc, je ne veux certainement pas voir des choses type opération à gauche d'un égal. Jamais d'opération, jamais de plus, jamais de divisé, jamais de moins, jamais de choses comme ça à gauche d'un égal. À droite d'un égal, ce ne sont que des valeurs. Donc, je ne veux jamais voir par exemple ceci. Ceci n'a pas de sens. a égale 2, a égale b. Si ça, ce sont mes deux seules lignes de mon script, ça n'a pas de sens. Parce qu'à droite d'un égal, j'ai mis une variable qui s'appelle b, c'est peut-être correct, mais ça n'a pas de sens de mettre ça à droite d'un égal si b n'a pas de valeur. Vu qu'à droite, on doit mettre une valeur. Oui, Océane. Ah oui, complètement. Mais, pour faire ton programme, pour faire ton tableau d'avancement, tu as besoin d'avoir des lignes dans ton tableau d'avancement. Donc, il faut que tu aies l'idée de quelle est la ligne que tu mets en face. Les deux sont intimement liés, entre guillemets. Tant que tu n'as pas de programme, faire un tableau d'avancement n'a pas vraiment de sens. Mais dès que tu as un programme, le tableau d'avancement est automatique, entre guillemets, fais ce que tu dois faire. Donc, à droite d'un égal, on ne peut pas mettre de variable qui n'a pas été affectée. Par contre, à droite d'un égal, puisque ce sont des valeurs, on peut faire des calculs. On peut faire des plus, on peut faire des moins. Ok. Est-ce que c'est clair ce que je viens d'expliquer ? Bon, ben si, c'est clair. Ce que je viens de vous expliquer, en fait, c'est ce qui était dans le poly. Alors, je n'ai pas expliqué le début. Le tout début, je reviendrai dessus. Quand on aura fini le poly, je ferai un petit récapitulatif du poly. Mais ce que je vous ai expliqué, c'est les points 1.2 et les points 1.3. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est que vous réfléchissiez, vous, 5 minutes, à mon petit exercice 1 qui est en bas de page 2 et en haut de page 3. Je vous ai écrit plusieurs scripts et je veux que vous me dites si ces scripts sont faux et pourquoi ils sont faux. Et si ces scripts ne sont pas faux, je veux qu'en gros, vous me fassiez un petit tableau d'avancement. Enfin, je n'ai pas besoin que vous fassiez le tableau d'avancement. Je veux que vous m'écriviez quels sont l'état des variables à la fin des scripts. Donc moi, je vais aller reprendre mon petit poly. Alors mon petit poly, je ne l'ai pas mis sur mon ordi. J'aurais dû le faire. Il est là. C'est bon. Hop ! Ah il me l'a ouvert avec ça, ça va être chiant. Ah si c'est bon, c'est bon. Donc le but est vraiment de vous réfléchissiez à, est-ce que ce strip a du sens, s'il n'a pas de sens, pourquoi est-ce qu'il n'a pas de sens, et s'il a du sens, le vol, le vol, le vol et le vol. Non, c'est des insultants, ce sont des petits scripts séparés. Ok, c'est vraiment pour vous montrer. C'est faux, vrai, vrai, mais vrai, le temps, vous voyez là-bas, il n'y a pas de sens. On va aller prendre un à un et on va aller voir ce qui pose problème ou pas là-dedans. Allons-y, je vais prendre le premier script. Donc typiquement, ce que j'essaye de faire, pas trop de soucis, j'essaye de faire un tableau d'avancement. Je vois que mon truc a deux variables. En ligne 1, je crée une variable a qui a pour valeur 10 et je n'ai pas créé b. En ligne 2, la variable b va aller prendre la valeur de a qui va faire que maintenant mon état va faire ceci. Et arrivé en ligne 3, je suis en train de dire que la variable qui devrait avoir plus nom a plus b qui n'a pas de sens parce que je suis en train de faire une opération sur un nom doit prendre quelque chose. Donc à partir de la ligne 3, ceci, ça n'a pas de sens parce que ceci n'est pas un nom. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe-là ? Très important, il faut se rendre compte que ce script va mal. Alors le deuxième script, c'est ce que je vous ai expliqué il y a 3 minutes que c'est le pire chose au monde que je ne veux jamais voir. Donc j'espère que vous avez tous vu que le deuxième est complètement faux et je ne veux jamais rien voir décrit de cette sorte-là. la première ligne u0 égale, enfin j'ai supprimé l'underscore, mais le u0 égale 5 est parfait. Ça a du sens. Je crée une lettre qui s'appelle u-0 et elle a la valeur 5. Cette ligne-là, n égale 5, est parfaite. Ça me crée une deuxième variable qui vaut elle aussi 5. Aucun problème. La ligne qui est horrible et que je ne veux jamais voir écrite, c'est celle-ci. Celle-ci, elle crée un nombre de problèmes hallucinants. Alors pourquoi cette ligne-là, elle pose plein de problèmes. Déjà, première chose, à cause du plus qui est là. À cause du plus qui est là, ceci n'est pas un nom. Deuxième chose qui pose problème. Alors là, je l'ai fait exprès. C'est juste parce que c'est notre premier cours d'info. c'est pour vous rappeler vos réflexes de calculatrice. Ou quelque chose comme ça. Comment vous faites 3 x 4 à la calculatrice ? Vous faites 3 x 4 pour faire 3 x 4 à la calculatrice. Il ne comprend pas la même chose que si vous écrivez ça. Vous êtes d'accord ? Donc, ceci, Python, 3u, il ne le comprend pas. Il ne sait pas faire la différence entre ça et une variable qui aurait pour nom 3u entre guillemets. Donc, si on veut faire du calcul comme ça, il y a un deuxième petit problème qui est ici. Entre les deux, il manque un x. Donc une étoile. Il manque un x entre le 3 et le un. Il y a un troisième problème dans cette ligne. Il n'y a même pas que ça. Alors, dès cette ligne-là, je suis d'accord aussi. Cette ligne-là, ceci est une... On voit mal en jaune, je suis désolé, mais c'est une variable qui n'a pas de valeur. Il ne peut pas afficher la valeur d'une variable qui n'a pas de valeur. Il n'a pas de valeur. Mais ce n'est même pas ça. On n'a même pas fini. Dès la ligne d'avant, il y avait encore un problème. Mais il s'en... Exactement. C'est le même problème que u5. Ceci, ce n'est pas une variable qui a été définie dans les lignes du 2. Il connaît u0, mais un, il ne sait pas ce que c'est. Donc, ceci, c'est une variable qui n'est pas définie, qui n'a pas de valeur. Donc, je ne veux jamais voir écrit quoi que ce soit, quelque chose qui ressemble à ça. C'est nier le fait que vous ayez eu le moindre cours d'informatique dans votre vie. Alors là, je vais parler en maths. Enfin, on n'a pas encore fait le TD nous, mais je parle sur votre point de confiance. Si vous écrivez ça en info, je peux vous dire que les points de confiance... Déjà, c'est zéro à la question d'info. Mais là, si je peux enlever des points en maths derrière, je vais le faire. Enfin, c'est énervement de la correction, de la copie instantanée. Alors, le script d'après. Le script d'après, il a un petit défaut qui est celui que je viens d'expliquer ici. Donc, le script d'après, je vais le corriger et il va devenir correct. À l'heure actuelle, il est faux. Mais si je rajoute un fois ici à chaque fois, là, il manque un fois, là, il manque un fois, là, il manque un fois. Maintenant, ce script devient 100% correct. Je peux même faire un tableau d'avancement de ce script. Il est très, très bête, ce tableau d'avancement, mais on peut le faire. Ce tableau d'avancement, il ne contient qu'une seule variable, u. A la première ligne, u, je lui donne la valeur 2. A la deuxième ligne, qu'est-ce que je fais ? Alors, je vais le faire tranquillement, mais à la deuxième ligne, ce que je dis, c'est que ça va recevoir 3 fois u moins 4. Donc, 3 fois, ça va aller chercher la valeur de la case d'avant, 3 fois 2 moins 4. J'ai oublié de l'écrire un peu petit, mais ça fait du 3 fois 2 moins 4. 3 fois 2, 6, moins 4, 2. Donc, à partir de la deuxième ligne, ma variable, elle vaut 2. Est-ce que dans les codes, ça suit les règles de calcul ? Oui, les multiplications ont priorité devant les additions, complètement. Oui, oui, ça suit les mêmes règles de priorité de calcul qu'en maths, tout à fait. Bon, si ma variable vaut toujours 2, et que je refais la même ligne, u égale 3 fois u moins 4, ma variable va toujours, à bout de la troisième ligne, ma variable va toujours valoir 2. Et à bout de la quatrième ligne, ma variable va toujours valoir 2. Ce qu'on pourrait faire d'un tableau d'avancement comme ça et de calcul qui affiche comme ça les valeurs de la suite, c'est qu'on pourrait essayer d'en déduire que mathématiquement, la suite est constante égale à 2. Et on pourrait faire une conjecture et une preuve mathématique de ça derrière, notamment par récurrence. Bon, voilà un script qui marche. Maintenant, le script d'après, en l'état, le script d'après est faux. Parce que ici, à cause de l'espace qui est là, ceci n'est pas un nom. Et comme ceci n'est pas un nom, on ne peut pas mettre autre chose qu'un nom à gauche d'un égal. Votre python va planter. Ok. J'ai quand même envie de reprendre l'algorithme en rajoutant un truc pour que ce soit des noms. Ce qui nous manque pour que ce soit des noms, c'est par exemple des tirés du bas. Donc maintenant, imaginons que je rajoute un tiré du bas ici, un tiré du bas ici, un tiré du bas ici, un ici et un ici. Est-ce que ce script pose le moindre problème informatique ? Non. Alors, je vais le faire avec vous. On va faire le tableau d'avancement. Il y a trois variables. Il y a, alors je vais un tout petit peu vite, je raccourcis ces valeurs minimes et j'écris valmin. Il y a valmax. Et il y a une troisième valeur qui s'appelle val moyenne. À la première ligne, celle-ci vaut 5, celle-ci ne sont pas définies. À la deuxième ligne, celle-ci vaut 5, celle-ci vaut 10 et celle-ci n'est pas définie. Et à la troisième ligne, celle-ci vaut 5, celle-ci vaut 10 et celle-ci vaut 15 sur 42. Vous êtes d'accord ? Donc, ce script ne plante pas. Ce script informatique est informatiquement correct. Il a un gros défaut, ce script. C'est lequel ? Et ça n'a rien à voir avec l'info. Noé ? La moyenne de 17,5, ça devrait être 7,5. Donc, ça ne devrait pas être 15 divisé par 42, mais 15 divisé par 2. Donc, c'est juste pour vous dire quelque chose. On peut faire de l'informatique qui est tout à fait correcte, mais qui ne fait pas ce qu'on veut mathématiquement, entre guillemets. C'est-à-dire que ce script va tourner, ce script est informatiquement correct, mais la variable valeur moyenne ne contient pas l'information qu'on voudrait mathématique, qui est la valeur moyenne. Donc, il est important en informatique de donner des variables qui ont du sens, mais de vérifier que ça contient bien quelque chose qui a du sens en fonction. C'est-à-dire que c'était bien de prendre un script qui s'appelle valeur min, valeur max et valeur moyenne, mais seulement si la variable qu'on appelle valeur moyenne contient bien la valeur moyenne. Si elle contient un autre nombre qui n'a rien à voir avec les deux autres, ça va embrouiller l'esprit plutôt qu'autre chose de l'avoir appelé de ce nom-là. Donc, c'est vous qui allez être maître de vos variables et il va falloir que vous compreniez le sens de chacune de vos variables. Ok. Ouais. Alors, il va y avoir, vous allez avoir globalement trois types de questions en devoir de maths en informatique. Ce qui va être le plus proche, et vous allez en avoir un peu de ce que vous aviez en lycée, c'est compléter des scripts. Compléter des scripts, on vous aura déjà donné un bout de script, donc on vous aura déjà donné des variables. Il ne vous manquera plus qu'à compléter des lignes. En général, vous n'avez même pas à vous donner les variables, les variables sont déjà données par le sujet. Il y aura savoir lire un programme. Lire un programme, s'il n'y a rien à compléter, c'est lire le programme, essayer de comprendre ce que fait ce programme. La troisième chose qui peut vous être demandée, c'est d'écrire de A à Z un programme. Dans ce cas-là, c'est clairement à vous de vous donner vos lettres, vos variables, et que ce soit cohérent vis-à-vis de vos lettres et de vos variables. Oui ? Si on n'avait mis que des tirés, oui, il aurait été complètement correct, même si la variable moyenne avait un nom très mal choisi. Allons-y pour les deux dernières scripts, et on arrêtera là. L'avant-dernier script, on commence avec A. Il y a trois variables. Non, je reste là. On a trois variables A, B, C. La variable A qui vaut 10, en première ligne, A vaut 10, B n'est pas défini, C n'est pas défini. Qu'est-ce qui se passe en ligne 2 ? Je veux que B reçoive la valeur contenue dans la case C. Donc, je veux, entre guillemets, aller mettre ma case C là-dedans. Sauf que C n'a pas de valeur, ça plante. Donc, à cause de ceci, ça pose un problème parce que C n'a pas de valeur. Donc, ce script ne fonctionne pas du tout. Oui ? Si la B avait une valeur au-delà de A égale 10, B égale 3 et B égale 6 ? Ah, ça ne marche pas quand même. Par contre, si on fait ceci marche, A égale 10, C égale 5, B égale C. Oui, mais B, il est à gauche. Donc, ça ne pose pas de problème. On peut donner une valeur à quelque chose qui est à gauche. Ce qu'on ne peut pas donner de valeur, c'est que si on met quelque chose à droite, il doit déjà obligatoirement avoir une valeur. Ce que certains profs vous ont peut-être appris, il faut initialiser vos variables si vous ont fait un peu d'informatique. Ça revient un peu au même concept. Dernier script et on arrête là. Ce script est 100% correct. Il faut juste le faire tourner. Il y a juste deux variables qui sont U et N. Et là, les variables vont bouger. Donc, ça va nous permettre de faire avancer les lignes. Il y a huit lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En ligne 1, la variable U est fixée à 1. La variable N n'est pas modifiée. En ligne 2, la variable N est fixée à 1. Rien n'est modifié. En ligne 3, c'est là où ça m'intéresse. La ligne 3, N reçoit N plus 1. Donc, la case qui est là doit recevoir la valeur qui est là augmentée de 1. Donc, ça fait 2. La case du dessus n'a pas été modifiée. La ligne 4, c'est celle-là qui va tout faire comprendre. Soit vous avez bon à la ligne 4 et en général, vous avez bon à tout le reste. Soit après, ça ne marche pas. La ligne 4, c'est U reçoit N fois U. Donc, je suis en train de dire que cette case-là doit recevoir ça fois ça. Je dois faire le produit de mes deux cases précédentes. Donc, une fois 2, ça fait 2. Je n'ai pas modifié la case en dessous, ça me fait du 2. En ligne 5, c'est N égal N plus 1. C'est un 3 qui va apparaître là. Le 2 va rester. En ligne 6, encore une fois, dans une minute. Donc, à cette ligne-là, cette case-là doit recevoir le produit de ça par ça. Ça va me faire du 6. Je me retrouve avec du 6, 3. En ligne 7, je vais me retrouver avec du 4, 6. Et la ligne 8, si vous avez bon, la variable U à la fin, elle retient 6 fois 4 qui fait 24. Et l'état final de vos variables, c'est 24 pour U et 4 pour N si vous avez bon. Voilà. Avec ça, on a fait la base de l'affectation. Je n'ai pas encore eu le temps de revenir sur tout ce qui est goût. On fait ça la prochaine fois. Mais la prochaine fois, du coup, on va rajouter du gras sur ça. Il faut digérer ça.